Professeur Raoult, merci de nous recevoir ici à Marseille, à l'IHU Méditerranée. Si j'ai choisi de venir jusqu'ici vous voir, c'est pour me rassurer. Parce qu'au fond, vous êtes, il faut quand même le rappeler, professeur de microbiologie, spécialiste des maladies infectieuses, directeur de cet institut hospitalo-universitaire méditerranée, et vous avez même reçu le grand prix de l'Inserm en 2010 pour l'ensemble de votre carrière. Donc je parle avec quelqu'un qui s'y connaît. Et moi, je voudrais être rassuré parce que je n'entends depuis plusieurs semaines qu'un seul discours, un discours unique, celui de la DOXA, celui du ministre de la Santé, qui s'est justement exprimé cette semaine à l'Assemblée nationale. Et je me suis dit, mais alors, est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que ce garçon dont il nous a donné l'exemple, un garçon de 27 ans, intubé, dans le coma, est-ce que ce garçon, il est dans cet état à cause de moi ? Quand je dis de moi, vous m'avez bien compris à cause de nous, les Français. Puisqu'on essaie de nous faire croire, j'ai l'impression depuis plusieurs mois, que c'est notre comportement cet été, en juillet-août, notre relâchement, qui fait qu'aujourd'hui, on a des hôpitaux pleins et des malades qui sont dans l'état du jeune homme de 28 ans. Est-ce que vous pouvez me répondre à ça ? Est-ce que c'est notre faute ? Non. Mais je vais vous dire une chose. Moi, j'ai des vraies données de ce qui se passe ici. Vous avez la chance, je n'avais pas prévu de les donner aujourd'hui, mais je vais vous les donner parce qu'on a travaillé avec une professeure de santé publique, qui s'appelle Stéphanie Gentil, et on lui a demandé de faire ce qu'on appelle la messe des morts. C'est-à-dire, on a regardé tous les morts, depuis le début de l'année, 265 qui sont morts ici, dans le CHU. On a regardé qui étaient ces gens qui étaient morts. Alors, il y a un mode de calcul basé sur l'âge et sur les maladies que vous avez par ailleurs. Ce qu'on appelle la morbidité. La morbidité, qui vous permet de prédire l'espérance de vie. Il y a 90% des gens qui sont morts ici, qui avaient une espérance de vie de un an. Mais il y a une différence considérable de mort d'un endroit à l'autre, et ça est dû à la prise en charge. Et la prise en charge, ce n'est pas le problème de la maladie, ce n'est pas le problème des individus, c'est le problème de l'organisateur de soins, en pratique. Donc, si on n'a pas testé les malades, parce qu'on leur a dit de rester à la maison, de prendre du doliprane, et qu'ils arrivent dans une situation où on n'arrive plus à les sauver, ce n'est pas la faute des malades, ce n'est pas la faute de la transmission, c'est parce qu'on leur a donné de mauvais conseils. Pardon, j'insiste un peu sur ma question. Est-ce que si on s'était mieux comporté en juillet et août, on ne connaîtrait pas cette vague-là aujourd'hui ? C'est ça, ma question. – Je ne crois pas, je n'en sais rien, mais je ne crois pas, je crois que la mesure qui était raisonnable pour éviter une deuxième épidémie et une troisième épidémie, puis c'est des épidémies successives, ce qu'on voit d'ailleurs, vous voyez, la courbe n'est pas comme ça, elle est comme ça parce qu'elle correspond à des épidémies différentes, c'était de fermer les frontières. La difficulté que nous avons, c'est la raison pour laquelle vous voyez, si vous avez la curiosité, que vous sortez de Paris, je vois que déjà vous arrivez à fermer 100 km, c'est bien. – C'est la chance et le privilège des journalistes. – La courbe épidémique n'est pas du tout la même en fonction des pays. Nous, nous sommes un pays très touristique, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme l'Angleterre. Et donc ces pays sont des pays qui sont ouverts aux quatre vents. Ça veut dire qu'on a eu une première épidémie que tout le monde a eue, comme la Chine, comme... Et puis, à partir du moment où on a ouvert nos frontières, les gens, il y a eu des centaines de milliers de gens qui sont venus en Espagne, qui sont venus en France, à Marseille. On a eu une population touristique absolument énorme, si vous voulez, qui sont venus avec des virus nouveaux, qui sont venus avec des virus qui avaient des évolutions différentes. On sait maintenant, ce qu'on ne savait pas, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour le vaccin, c'est que ces virus nouveaux peuvent vous infecter alors que vous avez déjà été infecté avec le premier virus. Donc il n'y a pas de protection. Et donc, la seule manière, si on veut éviter d'avoir de nouveaux virus, c'est de fermer les frontières, de rester enfermés chez soi. Donc c'est juste pas possible. Donc la question, c'est de... Ce que je crois, c'est de remettre les choses dans l'état dans lequel elles sont, c'est-à-dire faire de vrais travaux et pas se laisser déborder par l'émotion, si vous voulez, sur quel est le risque réel, le qui a un risque pour ça. Est-ce que ce risque est vraiment différent de celui des années avant ? Parce que la question est de savoir, est-ce qu'il y a une surmortalité que nous allons voir dans cette tranche d'âge ou non à la fin de l'année ? C'est-à-dire pas une augmentation de la mortalité, mais une baisse de l'espérance de vie, ce qui n'est pas du tout pareil. Je reviens sur l'exemple de ce jeune homme donné par M. Véran à l'Assemblée nationale pour nous faire comprendre qu'on ne devait pas discuter de ce qui se passait en ce moment parce qu'on sauvait des vies dans les hôpitaux. Est-ce que ce sont des cas fréquents des garçons de 20, 30, 40 ans ? Je peux vous dire que nous, c'est simple. Nous, nous avons eu, ici à l'IHU, nous avons eu trois personnes de moins de 60 ans qui sont mortes, qui avaient 58, 59, 59. Nous, il y a trois études qui sont assez intéressantes parce qu'elles sont complètes, exhaustives, qui sont celles de ce qui a été fait sur les bateaux. Donc le Charles de Gaulle était infecté, 700 personnes, 1000 personnes, zéro mort. Il y avait des gens jusqu'à 50 ans. Franklin Roosevelt a été infecté. Il y a eu un mort de 41 ans sur 1000 personnes. Je ne sais pas de quoi il est mort. Et puis il y a eu le Diamond Creek dans lequel, là, c'est très bien parce qu'il y avait toutes les tranches d'âge et on a vu qu'il y a eu zéro mort en tout 70 ans. Donc, à la fin, il y a eu 2% de mort. Donc, si vous voulez, il faut revenir sur Terre. Donc, ce n'est pas la peine de délirer avec l'émotion. Moi aussi, je peux vous foutre la trouille tous les jours. Je vous montre un truc. C'est quelque chose que je connais depuis très longtemps avec la presse et avec la politique. Si vous voulez, vous montrez une image terrible à quelqu'un. Vous vous dites, regardez, ça se passe tous les jours, il y a un partout et tout le monde s'affole. Après, moi, je suis un amoureux des chiffres. Donc, j'aime bien les données chiffrées et les données réelles. Vous confirmez que, par exemple, la moitié des morts a plus de 85 ans. C'est ce que vous avez dit à David Pujadas ? Ah oui, oui, non seulement ça, mais si vous regardez ceux qui ont plus de 80 ans, je crois qu'il y a 70% dans ce pays. Et que l'autre moitié des morts, c'est terrible parce qu'on n'en souhaite aucune de ces morts. Évidemment, il faut le rappeler à chaque fois parce qu'on nous accuse, évidemment, dès qu'on donne ce genre de chiffres, de dire, mais alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Évidemment qu'on espère qu'on peut tous les soigner. Mais l'autre moitié, vous dites, la moitié de cette moitié-là avait de toute façon une espérance de vie d'un à deux ans. C'est ce que vous avez dit ? Oui, il y a 85% de malchance de mourir dans l'année. Mais ça, c'est parmi les gens soignés. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il faut soigner les gens. Il faut tester. Il faut d'abord savoir si les gens sont malades. Nous, notre mété, c'est de faire le diagnostic d'abord. Fait le diagnostic. Une fois qu'on a fait le diagnostic, il faut voir les gens pour savoir jusqu'à quel point ils sont malades. Et dans cette maladie, il y avait un piège. Les gens qui ne connaissent pas cette maladie ont déduit toute leur stratégie en se basant sur la grippe. Mais ce n'est pas la grippe, cette maladie. Et en particulier, l'atteinte respiratoire de cette maladie est très différente puisque dans l'atteinte respiratoire de cette maladie, si vous allez mal, vous n'êtes pas essoufflé parce que la maladie est moins due à une atteinte du poumon qu'à une atteinte des vaisseaux du poumon. Et donc, vous avez ce qu'on a... D'autres ont appelé l'hypoxie heureuse que nous, on appelait l'hypoxie heureuse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les deux tiers de ce que vous devriez avoir comme exégénation du sang et ne pas le sentir. D'accord ? Donc, quand on vous dit venez à l'hôpital quand vous serez essoufflé, en réalité, vous venez juste avant la réa ou juste avant de mourir. C'est déjà un peu trop tard, après. C'est trop tard. Donc, si vous ne traitez pas les gens suffisamment tôt, et nous, on a encore, je ne sais pas, peut-être la moitié des gens qui commencent leur hospitalisation en réanimation. Donc, ils n'ont pas été détectés et traités suffisamment tôt. D'où la nécessité des tests. Donc, les tests. Ensuite, il faut traiter les gens. Pour pouvoir savoir s'il faut traiter les gens, c'est très facile. Il faut prendre un petit testeur pour mesurer la saturation d'oxygène. Quand on a commencé, ça coûtait 20 euros. Maintenant, c'est le capitalisme. Maintenant, ça coûte 35 euros. Enfin, on peut l'acheter quand même. Et les médecins peuvent l'acheter quand même. Et vous remesurez votre saturation d'oxygène si vous êtes positif. Tant que vous êtes au-dessus de 95, ça va. Si vous êtes en dessous de 95, il faut vous précipiter à l'hôpital. Parce que là, on va vous faire un scanner, on va regarder ce que vous avez, on va vous donner de l'oxygène, on va vous faire remonter la saturation d'oxygène. Donc, il faut soigner les gens. Et quand vous êtes comme ça, on va aussi regarder si vous avez des troubles de la coagulation pour vous donner des anticoagulants pour pouvoir empêcher que vous fassiez des thromboses qui sont une des causes de mortalité, y compris chez les sujets jeunes. D'accord ? Moi, je vous parle de gens soignés. Si vous ne les soignez pas, à Paris, la proportion de morts jeunes est beaucoup plus importante parce que les gens ont été soignés beaucoup plus tard. Les habitudes qui ont été prises, en particulier... Pas testées suffisamment tôt. Pas testées suffisamment tôt. Testées, et puis c'est tout de suite testées. C'est la journée qu'il faut avoir le résultat. Il faut y aller, je décide d'être testé, le lendemain, j'ai mon résultat. Ça, c'est testé. S'il faut attendre 3 jours pour y aller, il faut avoir 3 jours pour le résultat, ça ne sert à rien. de continuer à faire comme nous, c'est qu'en plus, il faut traiter avec des médicaments qui marchent. Ces médicaments qui marchent, nous, on pense qu'il y a la zétromycine et le roxyclant qui... On y viendra aussi, évidemment. Je reviens sur un nombre donné par le président Macron puisque depuis cette interview la dernière que vous ayez accordée, nous sommes reconfinés et on parle même d'un confinement encore plus sévère dans les jours qui viennent vu ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui. Et le président de la République a dit dans son allocution si on ne faisait pas ça, si on ne confinait pas, on aurait 400 000 morts de plus dans les semaines et les mois qui viennent. Ce chiffre, vous le confirmez ? Non, moi, je ne crois pas aux prophéties. Je n'ai pas plus celle-là que... Je ne fais jamais d'ailleurs de prophétie. Enfin, ce n'est pas une prophétie, c'est le président de la République qui annonce 400 000 morts de plus si on ne se confine pas. Vous appellerez ce que vous voulez, mais tout ça, c'est une spéculation sur... C'est son opinion. Moi, je respecte son opinion. Ce n'est pas son opinion. J'imagine que c'est le conseil scientifique qui lui a donné ce chiffre. Il ne l'a pas sorti tout seul. Non, mais c'est leur opinion, alors. C'est leur opinion. Il a cru leur opinion. S'il m'avait demandé mon opinion, je n'aurais pas dit ça. Il ne vous le demande plus, votre opinion ? Ça dépend. On a eu l'occasion il n'y a pas très longtemps de discuter. Après, si vous voulez, moi, je vous donne mon opinion. Il en fait un peu ce qu'il veut. Où on risque le plus d'être contaminé ? Ça, ça va intéresser nos téléspectateurs. Ça, vous devez le savoir, j'imagine, grâce à vos courbes, vos chiffres, vos enquêtes. Et on interroge les malades et ceux qui sont atteints du coronavirus. On risque plus d'attraper le coronavirus à la maison, au travail, dehors ou au restaurant ? Les mains. C'est ce que vous continuez à dire. Vous pensez que le risque... Je ne pense pas. Je sais. Le risque d'exposition manuportée est plus fort, beaucoup plus fort que le risque d'exposition aéroportée. Ce n'est pas que je pense. Ça, il y a des choses pour lesquelles je ne prédis jamais rien. C'est ma nature. Même si on me dit « Ah, vous avez prédit ça, c'est une connerie. Ce n'est pas vrai. Je commence toujours en me disant « Je ne prédis pas » ou « Je ne sais pas ». Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas d'opinion. Il y a des choses sur lesquelles j'ai une opinion parce que j'ai travaillé dessus et parce que je l'ai prouvé ou que quelqu'un d'autre l'a prouvé. Donc la transmission manuportée des infections respiratoires, c'est une chose qu'on connaît depuis une quinzaine d'années. Sauf que quand même depuis des mois et des mois, j'ai bien l'impression que plus personne ne se sert la main dans ce pays. Ce n'est pas la main. Je ne vous ai pas dit que c'était la main des autres. Je vous ai dit que c'était la main. Donc la main, c'est qu'en pratique, si vous voulez... C'est de toucher quelque chose ou quelqu'un. C'est de toucher quelque chose, de toucher quelqu'un, de toucher etc. Moi, je dois faire ça 30 ou 40 fois. Je ne vais pas attraper. Donc le gel, finalement... Vous avez vu que je suis au milieu du... Je suis... On a eu 13 000 patients infectés. Je n'ai pas été infecté. Donc le gel, parce que c'est important ce qu'on dit là. Parce que j'ai l'impression qu'on fait tout le contraire en ce moment. Le gel, aujourd'hui, hydroalcoolique... Alors le gel ne sert à rien. Ah, bon. C'est l'alcool. D'accord ? Moi, je voulais... Ça commence à se faire. Je voulais... J'ai téléphoné au ministre, d'ailleurs, et cette fois-là, il a écouté ce que je lui ai dit à l'époque en disant mais dans les pharmacies, on n'arrive même plus à trouver de l'alcool parce que les pharmacies n'ont pas le droit de manipuler l'alcool pour faire de l'eau de l'alcool avec de l'eau à 70 degrés. C'est ça qui tue. Et donc, il a fait une intervention pour que les pharmaciens aient un droit de préparation, si vous voulez. Il y avait encore une folie de l'OMS dans laquelle on disait que pour pouvoir avoir le gel, il fallait qu'il y ait un peu d'eau oxygénée, un peu d'alcool, un peu de gélatine, un peu... Donc tout ça, au fur et à mesure, on complexifie, ça devient des produits qui sont vendus alors qu'il suffit de foutre de l'alcool dans l'eau et puis ça suffit. Ça veut dire quand même que l'alcool est donc plus important que le masque. de vous contredire, mais j'ai l'impression qu'on nous dit tout le contraire depuis des mois et des mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne, à la limite, au début de l'épidémie, au mois de mars, on faisait attention à tout ce qu'on touchait, juste même si on osait toucher quoi que ce soit et on se lavait les mains toutes les deux ou trois minutes, on n'avait pas de masque. Maintenant, c'est l'inverse. On a tous un masque. Franchement, qui dirait qu'on ne respecte pas le port du masque mentirait parce qu'on voit tout le monde. Ici, je suis descendu à Marseille, c'est pareil dans les rues. Tout le monde a un masque. En revanche, j'ai l'impression qu'on se nettoie moins les mains qu'avant. Ça viendrait donc de là, la contamination aujourd'hui ? La contamination des infections respiratoires se fait majoritairement par les mains. Point. C'est comme ça. Si vous toussez, en réalité, c'est 40 picolitres, c'est extrêmement faible. Ça va extrêmement... Donc là, on parle de contamination aéroportée. Oui. Donc ça existe aussi, évidemment. Ça existe aussi, mais la seule fois où vraiment le masque a été démontré, l'efficacité, ça a été démontré chez les soignants. Alors chez les soignants, ça, c'est une erreur. Il fallait immédiatement, immédiatement, parce que vous comprenez tout de suite que les soignants sont très près et donc la distance entre la source et la cible est très proche et encore plus chez les soignants qui intubent ou qui font des trachéotomies où là, le risque est très important. D'accord ? Parce que vous êtes en plein, en face et très près. Donc chez eux, et donc il y a eu, là, malheureusement, des médecins qui ont été infectés et qui ont fait des formes très sévères. Or, la sévérité des formes est en partie liée à ce que nous, on appelle l'inoculum, c'est-à-dire le nombre de particules virales. Et donc, si vous êtes très près, il y a beaucoup plus de particules virales que si vous êtes très loin. revenons sur les tests puisque c'est votre cheval de bataille, on n'a pas testé suffisamment. Philippe Dousteblasi le dit aussi d'ailleurs dans son livre et il explique pourquoi. Et là encore, j'ai bien l'impression qu'il y a une bataille entre le public et le privé. Il dit même qu'on aurait pu faire appel à des vétérinaires qui ont les machines nécessaires pour tester. Vous confirmez ? Les vétérinaires avaient des stocks considérables de réactifs et au moment, nous, où on a commencé à être en panne de réactifs avant de diversifier nos sources, ils nous ont écrit, mais ils ont écrit aussi au conseil scientifique pour leur dire écoutez, on a des réactifs à vous donner si vous voulez. Et nous, ils nous ont donné de quoi faire 50 000 tests, donner de quoi faire 50 000 tests qu'ils avaient en réserve pour qu'on les utilise sur nos machines et qu'on continue à faire des tests pour les humains. – Parlons de la chloroquine pour employer l'abréviation, l'hydroxychloroquine pour être précis. Vous continuez-vous à l'utiliser, évidemment ? – Oui, oui, quand on peut, il faut que Sanofi nous livre. Enfin, je suis assez optimiste. – Ah, parce qu'on ne vous livre plus ? – Il ne voulait plus nous livrer, non. Non, non. Donc on est intervenu très précisément et puis, je ne sais pas, nous, on a écrit au ministre pour nous dire il va bien falloir clarifier parce que c'est le ministre qui empêche qu'on nous livre ou est-ce que c'est Sanofi qui a décidé de sa propre autorité de faire du refus de vente. Mais dans un cas comme dans l'autre, bien sûr, on ne les laissera pas faire. En réalité, l'hydroxychloroquine, ça ne coûte rien. Une plaque, un traitement complet, ça coûte 8 euros et encore, ça pourrait coûter moins cher parce que c'est un médicament générique. Ça n'appartient pas du tout à Sanofi. Sanofi a eu, pour des raisons que je ne connais pas, le monopole de ce médicament. Mais enfin, il y a 32 boîtes qui vendent ça dans le monde. Alors en France, c'est Sanofi, mais en Suisse, c'est Novartis. En Italie, c'est Mylan. Ça ne coûte rien. C'est ce que dit à Philippe Doust-Blasi et il va même loin. Il dit, imaginons des études qui seraient manipulées pour nuire à la réputation d'un médicament quasiment gratuit au profit de son concurrent bien plus onéreux qui fait la fortune d'un labo. Imaginons des entreprises pharmaceutiques dont le cours de l'action doublerait dès qu'une information négative serait publiée sur l'hydroxychloroquine. C'est grave ce que dit Philippe Doust-Blasi. Non, non, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il s'est échangé des milliards de dollars sur l'action de Gilead. Ne croyez pas qu'on ne gagne de l'argent qu'en vendant des produits. La plupart de l'argent qu'on gagne, c'est en spéculant sur des industries. Maintenant, et le plus extraordinaire, c'est qu'on a vendu un milliard de ce produit à l'Europe trois jours avant que la grande enquête Discovery et de tous les trucs montre que ça ne servait à rien. Donc, juste trois jours avant. On ne peut pas imaginer d'ailleurs que les gens ne la connaissaient pas au moment où ils ont acheté ça. Enfin, moi, je ne peux pas le croire. Je suis naïf, mais pas à ce point. Vous avez aussi donc porté plainte contre l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments, parce que vous avez... Enfin, vous pensez qu'il y a une mise en danger d'autrui en refusant cette autorisation donnée à la chloroquine. Alors, je vais vous dire, et c'est une chose dans ce pays qui est très troublante, il y a un type pour qui j'ai un énorme respect, je vous conseille de regarder sa vidéo qui s'appelle Dominique Maranincki, qui est une star de la médecine de ce pays, qui était directeur de l'ANSM juste avant celui-là, qui a inventé les RTU, qui est la manière d'encadrer les médicaments anciens qu'on connaît pour des indications nouvelles. Une RTU, c'est une recommandation temporaire d'utilisation. Et donc, pendant laquelle, on regarde, ça marche, ça ne marche pas, on est neutre. Donc, c'est pour les cas où vous avez des doutes, parce qu'il y a des gens qui publient, ce qui est le cas de l'hydroxychloroquine, il y a des gens qui disent ça marche très bien, il y a des gens, la majorité en réalité, et puis il y a des gens qui publient qui disent ça ne marche pas. On a un truc intermédiaire qui est, on a une utilisation temporaire d'utilisation pour laquelle on surveille est-ce qu'il y a des conséquences, il y a des problèmes, c'est la sagesse. Ça a été fait pour ça. Donc, c'est très intéressant que vous entendiez Dominique Maranincki expliquer pourquoi les RTU ont été inventés, pourquoi c'est le cadre exact de l'hydroxychloroquine. Donc, je considère qu'il est suspect d'avoir donné une ATU au Remdesivir pour lequel il n'y avait aucune raison d'en donner une et pour lequel on n'a pas donné de RTU à l'hydroxychloroquine. Donc, je vous le dis, Sanofi ne veut même pas parce que Sanofi se fiche. Sanofi, ce qui l'intéresse, c'est de faire des vaccins à l'année prochaine. C'est ça qui rapporte de l'argent. On ne croit pas qu'on gagne de l'argent avec l'hydroxychloroquine. Personne gagne de cacahuète. – Dernière question, professeur. Ce confinement qu'on vit et peut-être au-delà du 1er décembre, il va nous aider ou pas à ralentir l'épidémie ? – J'en sais rien. Il n'y a pas d'évidence de ça. On verra bien, si vous voulez. C'est des situations quand elles seront étudiées et connues de manière précise. On verra bien. On ne peut pas dire qu'il y ait moins de cas dans les pays confinés que dans les pays qui ne sont pas confinés. Je pense qu'un des éléments majeurs, c'est le flux en particulier. Nous, on est un point chaud. La France est un point chaud comme l'Angleterre, comme l'Italie, comme l'Espagne de voyage en particulier du fait du tourisme. Donc on est des points chauds de circulation et que donc ça, on n'y pourra rien. Dès qu'on va rouvrir, on va être à nouveau des points chauds de circulation. Il n'y a pas d'évidence dans les études que l'on a que les gens qui ont été confinés ont eu moins d'anticorps, ont été moins infectés. On a évidence, on a été plus infectés ceux qui sont restés chez eux que ceux qui sont sortis. – Vous regrettez d'avoir démissionné du conseil scientifique ? – Non, d'abord, je ne voulais pas, je ne veux pas, je suis trop vieux et j'ai fait trop de choses dans ma vie pour servir de caution. Donc je ne sers jamais de caution. Je ne le fais pas. Je suis un grand garçon. Je ne crois pas au consensus. parce que les consensus explosent toujours avec le temps, ce n'est pas vrai. En particulier en science, si on réunissait dix personnes scientifiques qui pensent la même chose, c'est que ce n'est pas des scientifiques. Ce n'est pas vrai. Donc, un, et deuxièmement, si vous voulez, j'ai tout de suite eu le sentiment qu'on m'imposait des choses qui n'étaient pas décidées là. Et donc, ce qui était dit là n'était pas vrai. Ces gens n'avaient pas la connaissance. Je ne sais pas, je vous dis, moi, par exemple, c'est un conseil scientifique dans lequel les gens prétendaient qu'il fallait être hyper spécialisés pour faire de la PCR. Donc, on ne pouvait faire à PCR que l'Institut Pasteur et à Lyon. Alors que vous, il y a qu'on teste partout et le plus possible. Oui, oui. Déjà, nous, on en a fait 300 000 de tests. C'est une autre paire de manches. Depuis août, on fait de la PCR en 20 minutes. Alors, c'est la cabane qui est en bas, vous verrez ça. Vous étiez venu tout à l'heure vous faire tester, vous seriez à partir avec votre test. D'accord ? 20 minutes. Mais la France a quand même été dans cette situation un des plus mauvais élèves de la classe en termes de pratique des tests au début de l'épidémie. Merci d'avoir répondu à mes questions, professeur. Je vais vous laisser travailler.